L'autre aspect de notre programmation au Salvador, on travaille sur différents projets suite aux désastres naturels comme les ouragans Ida. On avait aussi des projets suite au tremblement de terre en 2001. Actuellement, on a un projet dans trois villes au Salvador pour aider les familles qui ont été affectées par l'ouragan Ida en novembre 2009. C'est un projet qui inclut un volet d'aide humanitaire où on les appuie avec un kit de survie, avec des aliments, des produits d'hygiène, des produits sanitaires, des produits pour les enfants aussi, sur au moins un mois. Donc, on a un volet d'aide humanitaire suite à l'ouragan Ida. Ça, c'est déjà passé. Et maintenant, on a un volet plus de réhabilitation et des zones à risque. Donc, il y a des zones qui ont été inondées ou qui ont eu des éboulis. Là, on travaille avec nos partenaires locaux pour, par exemple, aider à ce que la rivière ne déborde pas dans la communauté. Donc, on a un mur de contention des eaux qu'on fait sur près de 200 m avec la communauté pour empêcher les maisons d'être inondées. Donc, on a un projet actuellement après cet ouragan Ida sur lequel on travaille. C'est un mélange de roche avec sable, gravier et ciment. Donc, il y a trois aspects. Il y a l'aspect à même la rivière. Ensuite, il y a un premier mur de béton. Et là, ensuite, il y a comme un accotement qui est fait pour que les maisons ne soient pas inondées dans cette communauté-là. Alors, déjà cette année-là, il y a eu les premières pluies abondantes et le mur qui a été construit protège déjà les maisons davantage. Alors ça, c'est un projet qu'on a actuellement suite à l'ouragan Ida, comme je vous le disais. Comment est-ce que c'est-à-dire que la coopération internationale? Moi, je crois à la coopération internationale parce que je pense qu'on fait la différence dans les vies des gens qui vivent dans des conditions très difficiles dans les pays en voie de développement. La coopération que nous, on amène à travers notre assistance technique, nos ressources financières, fait en sorte qu'on contribue à réduire la pauvreté, puis faire en sorte que les gens puissent vivre de façon plus productive dans leur société. Donc, moi, je crois beaucoup à la coopération. Lorsqu'on travaille à l'étranger, on travaille dans des sociétés qui sont en construction. Et alors, c'est très stimulant de pouvoir travailler dans des sociétés comme ça qui, malgré leurs problèmes, sont dans des processus de développement, de croissance qui donnent beaucoup d'opportunités. Donc, pour apprendre les langues, par exemple, c'est une opportunité formidable. Connaître d'autres cultures et qui s'est peut-être même tombé en amour. Oui, bien, moi, j'ai tombé en amour avec la coopération, mais ici, au Québec, comme on vit dans une société très multiculturelle. Moi, j'ai connu ici ma conjointe et là, on vit dans son pays d'origine, le Salvador. Mais nous, on a une famille très multiculturelle, à l'image du Québec. Et puis, chez nous, on parle trois langues. Alors, c'est un peu pour ça aussi la coopération qui est intéressante. C'est l'ouverture qu'on a sur le monde. Puis, quand on revient après au Québec ou au Canada, on peut appliquer ces connaissances-là puis être plus compétitif face à d'autres personnes ici-même. Bon, je m'enviens de vous. Je suis Alan Quinn, je travaille avec le CECI en Centro-Amérique et nous allons continuer à travailler de la main avec tous nos amis et en le amélioration de la démocratie là-bas. Au revoir. Au revoir.